Salut à tous c'est Clem, et aujourd'hui vus-tu de mon plus bel apparen, on va faire une nouvelle vidéo cosplay talk, ou chitchat make-up cosplay, enfin bref. Non franchement ressembler à un meuble dès le début de vidéo c'est très très fort. Mais il y a quelques temps, je vous mets la vidéo dans le petit i, j'ai posté une vidéo cosplay talk de ce genre là, sur pourquoi je fais moins de cosplay, je vais moins en faire etc. Et je me suis rendu compte que j'adorais, en fait je savais déjà que j'adorais raconter ma vie, mais en même temps que de me préparer pour un cosplay je trouve ça vraiment trop cool. Et ça permet d'aborder des sujets de cosplay, d'avoir une petite discussion avec vous, tout ça tout ça. Et du coup j'ai décidé qu'aujourd'hui on allait s'axer principalement sur le fait que le cosplay je trouve ça cringe. Donc je pense que je l'avais déjà un petit peu abordé dans la précédente vidéo, mais là je vais un peu plus détailler. Avant toute chose je rappelle que j'ai encore des cosplays à vendre sur mon Vinted, donc mon Vinted est dans la barre d'infos toujours. Je vais pas détailler non plus ce que je fais en make-up parce que c'est toujours plus ou moins le même et qu'on est surtout là pour parler. Et bien évidemment je vous invite aussi à raconter votre vie en commentaire, à donner votre avis à ce sujet. Je pense que je vais commencer par parler du fait que le cosplay c'est cringe. Et si j'ai le temps, si je raconte pas trop ma vie sur le fait que ce soit cringe, on parlera peut-être de vendre ses cosplays. En tout cas je vous dis que j'aime trop vraiment ma deuxième passion en fait. Je devrais me lancer dans un podcast en fait parce qu'à ce stade et de me parler comme ça c'est pas normal. Bon attendez, j'estompe ça et on arrive. C'est bon je suis là. Du coup pourquoi je trouve le cosplay cringe ? Déjà il faut savoir que le fait que je trouve ça de plus en plus cringe, ça participe au fait que j'en fais moins et que j'ai moins envie d'en faire et que j'ai moins envie d'acheter de cosplay. Mais bon tout ça on en a parlé dans la vidéo d'avant donc je vais pas plus m'étaler que ça là-dessus. Mais c'est vrai qu'une des grandes raisons c'est que je trouve ça gênant et en fait je trouve pas ça gênant sur les autres tu vois. Mais surtout sur moi et surtout dans un type de cosplay en particulier, le cosplay d'anime, manga, de trucs très kawaii dessounés tu vois. Et je pense que c'est principalement ces cosplays là que les gens hors de la commu jugent aussi et enfin moi je ne juge pas tu vois. Dans le sens où j'en ai fait pendant très longtemps, j'en fais encore aujourd'hui et je trouve très très stylé les gens qui en font. Franchement j'adore. Mais c'est juste que moi, à titre personnel, je ne me vois plus faire ça parce que je m'auto cringe et qu'en fait je ne sais pas quoi faire dans mes TikTok, dans mes photos. Et que j'ai moins cet attrait parce que je lis moins d'animé, enfin je regarde moins d'animé pardon. J'ai toujours pas mal de mangas mais bon ça représente aussi un coût, voilà. Et que j'ai l'impression que le cosplay animé manga c'était la moi de 2019-2020 donc la moi plus jeune et la moi moins mature en fait. Et je dis pas que c'est pas mature d'à 30 ans continuer à faire du cosplay d'animé etc, pas du tout. Mais voilà, c'est mon point de vue là-dessus et moi je me trouve, enfin je m'auto-gêne un petit peu. Et pourtant il y a quand même quelques trucs que j'ai envie de continuer à faire. Par exemple Love Live, ça a beau être un jeu vidéo, un animé etc, bah j'ai quand même envie de continuer à cosplay du Love Live parce que c'est un univers que j'adore. Là, Sacha Bros, donc je vais faire SNK, Attack des Titans, tout ça aujourd'hui quoi. Je m'étais dit bah tu fais Sacha, Enikasa et ensuite tu vends. Mais au final pour l'instant je suis pas sûre de vendre, enfin avoir mon résultat aujourd'hui. Mais parce que ça reste mon animé préféré je pense. Enfin au niveau action etc, j'ai vraiment adoré l'Attack des Titans quoi. Donc ça me ferait de la peine de plus pouvoir incarner un personnage de cet animé là. Mais c'est vrai que là je sens que je dois avoir un problème au niveau des TikTok à filmer surtout en fait. Et puis même, bon ça on en revient au sujet d'avant, mais juste filmer les TikTok tout seul dans sa chambre, on se fait un peu chier, je suis bien d'accord. Mais SNK, ça c'est un autre problème aussi, c'est que je comprends pas comment on met les harnais. Donc ça c'est impossible de sortir en convention avec. Et ça m'allait très bien jusqu'à avant que j'arrête un peu plus le cosplay. Genre jusqu'à il y a un an et demi à peu près, de faire quasiment que du cosplay de manga, animé etc. Mais c'est plus trop quelque chose dans lequel je me retrouve, voilà. C'est pour ça notamment que je me suis séparée de Kihari Momobami. Enfin c'est encore sur mon Benethead à l'heure où je vous parle donc allez voir. Parce que j'aime bien, j'aime bien l'anime, j'ai bien aimé le personnage, j'ai bien aimé l'affaire, j'aime bien son cosplay. Mais tu vois j'ai pas spécialement d'attache. Et vu que j'ai pas trop trop d'attache et que je trouve ça gênant de faire des personnages d'anime, j'ai moins envie. C'est pour ça que je réfléchis aussi pour l'Attack des Titans quoi. Et c'est pour ça aussi que j'ai un peu réduit quelques cosplays Lovelife. Donc j'en ai vendu un mais il me reste encore un à vendre. Il me reste aussi une perruque de Danganronpa à vendre. Parce que ça fait penser à mon ancienne era et j'ai plus envie d'avoir cette era là de cosplay. Même si j'en garde un petit peu. Et en fait ce vers quoi j'ai envie de me diriger et j'ai l'impression que c'est global. Enfin que beaucoup de gens se dirigent vers ce genre de cosplay. C'est du Disney. Sauf que en tant que tel j'ai pas envie d'avoir 36 000 cosplays Disney dans mon armoire à moi. Enfin j'ai Anna ça me suffit amplement. Mais je fais aussi du Party Princess et du coup c'est vachement cool. Parce que ça me permet de me cosplayer d'une autre manière. De manière plus sérieuse, moins kikujab etc. Et de faire du Disney. Donc c'est très bien. Après un truc que j'aime bien faire, bon toujours Lovelife bien sûr. Et Peach tu vois ça fait longtemps que je l'ai pas sorti. Mais c'est l'univers Mario etc. Et je trouve ça bien plus golerie parce que j'ai l'impression que ça touche tout le monde. Alors qu'un random animé ça touche pas beaucoup de gens. Tu vois ce que je veux dire ? Je préfère avoir des cosplays plus what the fuck-esque. Alors si j'avais envie de dépenser l'argent dans du cosplay. Parce que je n'ai pas envie pour l'instant. Je pourrais très bien m'acheter un cosplay genre d'une Winx. De Stella parce que c'est ma Winx préférée. Ou de ce genre de truc de l'époque tu vois. Des dessins animés qu'on regardait quand on était petit. Ou ce genre de vibe. Et aussi récemment je me suis lancée dans le cosplay de livre. C'est un genre de personnage de livre. Enfin j'ai pas encore fait. Mais je vais le faire pour Halloween. Je vais faire un personnage de la livre. Et ça a été fortement inspiré par mon amie Mathilde. Donc Tangerine Girl. qui fait pas mal de personnages de books en cosplay. N'est-ce pas ? Et je trouve ça vraiment trop trop cool. Parce que si vous suivez ma chaîne. Vous savez que je suis une assez grande lectrice. Que ça prend une part très importante de ma vie. Et que du coup je trouve ça trop cool de pouvoir allier les deux. Mais on a aussi un problème sur le fait que je veux arrêter un peu tous ces cosplays kikus. Entre grosses guillemets encore une fois. Parce que je ne trouve pas ça kikus chez les gens. Et grand bien leur face. C'est que j'ai un attachement particulier au matériel en fait. Ça c'est... Je suis très matérialiste. C'est un grand problème. Et qu'il y a des univers que j'adore. Par exemple Doki Doki Littérature Club. J'adore. Et j'ai tout le monde. J'ai Sayori, Natsuki et Monika. J'ai les perruques et le costume. Et ma préférée c'est vraiment Monika. Et je me demande. Est-ce que je ne vendrais pas Natsuki et Sayori. Pour ne garder que Monika. Me faire de la place. Me faire de l'argent. Et que si j'ai envie de me cosplayer. Pouvoir en avoir moins. Mais des cosplays qui me tiennent vraiment à coeur quoi. Et ça je me pose sérieusement la question de. Est-ce que j'en vends ? Est-ce que j'en vends pas ? Enfin c'est compliqué tu vois. Parce que vu que je me cosplays assez peu dans l'année. Il y a des cosplays que je ne mets pas pendant l'espace de deux ans quoi. Sacha par exemple ça fait très longtemps que je ne l'ai pas mise. Parce que voilà. Il fallait que je mette un peu tous les cosplays chacun leur tour quoi. Et qu'il y a certains personnages qui sont un peu plus récurrents que d'autres. Je l'avoue. Mais du coup avoir moins de cosplays. J'aurais moins cette pression de me dire. Bah elle ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite. Il faut que je la fasse avant de faire un personnage que tu as envie. Parce que le personnage que j'ai envie ça veut dire que je le ferai seulement dans X mois. Et bon on perd un peu la foi et la motivation quoi. Donc je ne sais pas encore. J'ai du mal à me séparer de mes cosplays. On en revient toujours au même sujet en fait. Mais le fait qu'on trouve ça cringe. J'ai pas l'impression d'être la seule à vivre ça. Parce que on en parle pas mal avec Jade. Donc Sophia cosplay que je vous mets aussi ici. Allez suivre les personnes que je vous mentionne. Et c'est vrai qu'elle a aussi un petit peu ce sentiment là. Et qu'elle aussi elle sent un peu qu'elle délaisse le cosplay. Enfin là récemment on en achetait de nouveau tu vois. Mais avant on achetait beaucoup de cosplays. On faisait pas mal de roulements sur nos cosplays etc. On faisait du cosplay plus souvent aussi. De son côté elle se motivait à coudre un peu plus. Et là c'est vrai qu'on a vraiment une perte de motivation. Et j'ai l'impression que c'est généralisé en fait. Il y a pas mal de gens que je vois perdre leur motivation. Ou se rediriger vers un tout autre style de cosplay. Alors je ne sais pas si ces gens là trouvent que c'est cringe. Comment ils faisaient du cosplay avant. Mais c'est vrai que je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui à l'époque faisaient principalement de l'anime et manga. Qui font maintenant du Disney. Alors je ne sais pas par quelle opération du sort d'esprit tout le monde s'est motivé au même moment. Parce que les cosplayers Disney ça a toujours existé. Mais c'est vrai que parmi mes followers je n'ai beaucoup vu prendre cette ligne éditoriale n'est-ce pas. Même qu'en général je trouve que les gens font moins de cosplay comme je le fais là. Genre dans la chambre tranquille. Parce que ça aussi je trouve ça un peu gênant. Genre t'es là et tu juste te déguises. Mais encore une fois c'est pas une attaque pour les gens qui le font. Parce que I've been there. Mais c'est une attaque pour moi-même où genre je me dis mais à quoi rine ma vie ? Ah merde je me suis fait une tâche là. Bouffonne. Et du coup c'est vrai que je vois aussi un peu plus des gens qui se cosplayent moins. Qui postent moins sur les réseaux mais qui du coup postent des trucs plus qualitatifs. Genre des beaux photoshoots et pas seulement des photos que t'as prises chez toi. Ce qui est très bien et ce qui est le cas de beaucoup de gens. Parce qu'on n'a pas tous les moyens d'avoir un shooting professionnel réalisé. Mais aussi à savoir que dans la manière dont le cosplay est cringe en convention je m'y retrouve moins. Parce que j'ai l'impression que c'est des gens déjà plus jeunes. Mais aussi que c'est toute une ambiance différente. Genre très... Et j'étais peut-être comme ça à un moment. Mais le fait est que maintenant je ne suis plus dans ce... Et je ne suis plus dans l'excitation même du cosplay. Donc c'est peut-être pour ça que je me sens moins à ma place. Et que je suis en mode en fait tout le monde autour du cosplay. Et j'ai non ou quoi ? Et encore une fois je ne veux pas être une détractrice du cosplay parce que pas du tout. Mais juste je pense que voilà les goûts changent. Les temps changent avec Nana en fait. Bon vous permettez je vais mettre un petit peu de lumière dans mon coin interne. Voilà. En fait je ne sais pas si mon matérialisme il vient du fait que je sois attachée. Parce que oui je les suis. Par exemple aussi Kyoko Kirigiri de Dangan Rampa c'est mon premier cosplay. Je les suis attachée. Et du coup je disais si c'est l'attachement ou juste j'ai pas envie de tourner la page du cosplay. C'est compliqué hein. Non franchement la vie est compliquée. La vie d'une cosplayer c'est compliquée. Et il y a des gens sur ma dernière vidéo qui m'avaient dit. Bon là je reviens un petit peu. Enfin je m'écarte un peu du sujet mais bon c'est pas grave on parle on parle. Qui m'avait dit que depuis qu'elle ou il je ne sais pas on va dire elle cousait. Ça lui avait redonné un élan pour le cosplay et un regain d'intérêt en fait. Et à la fois je me dis je pense que ça pourrait être une vraie solution. Parce que là je suis juste en achat et je me sens moins légitime. Et plus gênante de juste pratiquer le cosplay comme ça. Alors qu'encore une fois cosplay acheté ou cosplay fait main on s'en fout. Mais en fait le fait c'est que j'ai moins envie de me cosplayer. Donc j'ai certainement pas envie de passer X heures à coudre. Parce que moi si c'était en une heure c'est plié. Ok mais en fait c'est pas ça la couture. Et j'ai pas de patience. Je peux pas te parler faire mon eyeliner là. Là je sens que je l'arrive pas. J'ai aucune idée de si mes deux eyeliners sont symétriques. J'ai pas l'habitude d'en faire dans un mini miroir comme ça sale. Mais du coup je sais plus ce que je voulais dire je pense qu'on est bien là. Je pense que j'ai pas non plus assez le temps pour vous expliciter ce que je veux dire par rapport au fait de vendre ses cosplays. Même si je pense que je l'ai un petit peu dit. Mais c'est vrai que c'est tout un choix à faire en fait. Genre qui vendre et tout. Enfin c'est compliqué c'est compliqué. En fait je pense que si je savais faire des choix je me dirais j'arrête complètement le cosplay tant pis. Mais je sais pas faire de choix parce que j'aime encore bien tu vois. Et en vrai j'ai de la flemme d'acheter de nouveau cosplay. Voilà c'est bon c'est dit. Je pense que j'achèterai plus jamais de nouveau cosplay. Même si j'en vends et que j'ai de l'argent sur Vinted et que je pourrais me dire bah avec ça tu peux t'acheter un truc pas cher tu vois un petit cosplay pas cher. Je pense que j'aurais pas envie je me dirais mais si j'ai jeté de l'argent par les fenêtres en fait. Parce qu'à quoi bon acheter un truc qui me procure pardon rien de spécial ? Ah c'est dur hein c'est dur. N'hésitez pas à vous à me dire si vous ressentez aussi un peu ce cringe, ce malaise dans le fait de faire du cosplay. Ou si c'est vraiment que moi qui suis complètement crazy. Ce qui est possible aussi. Ecoutez là j'allais mettre mes faux cils, ma perruque etc. Chose que je ne fais pas en face cam. Je vous reprends juste après pour conclure la vidéo. Mais voici me voilà. J'ai voulu mettre des vieux faux cils je ne sais pas. C'est peut-être ce qu'il a peur que je vais pas aimer Sacha. En tout cas personne m'a dit mais j'ai oublié de mettre des paillettes. Donc on va mettre des paillettes dans les tons un peu marronnés. Parce que non il est hors de question qu'il n'y ait pas de paillettes tant qu'on peut en avoir. Je sais pas si on le voit de fou mais en tout cas moi je le vois et moi je sais que ça brille. Du coup je vais mettre un petit rouge à lèvres voilà. C'est toujours celui de chez Shiglam qui est un peu léger, naturel. Très très naturel comme c'est facile d'ailleurs. Putain d'ailleurs la perruque j'avais oublié mais qu'elle est super méga serrée. Genre je sais pas si j'ai un gros crâne ou si c'est la perruque qui est vraiment serrée. Mais elle est vraiment serrée genre. Alors que j'ai mis aucun crochet donc bon. Par contre ce qui était bien je crois, je me souviens c'était que ben oui. Il y a de quoi faire genre à la tâche ses cheveux. Et il y a une pince en plus donc ça m'adore. La frange par contre je sais pas comment la foutre. Voilà ça fait un petit apport de couleur. Mais naturel ma chérie. Mais écoutez je pense qu'au niveau du thème de la vidéo j'ai plus rien à dire. Même si attendez si je sais ce que je voulais dire. C'est que rien que mon style de make-up a grave changé. Parce qu'à l'époque j'étais vraiment en mode animie. Genre des big fossiles qui remontaient jusqu'aux sourcils. Je faisais genre du blanc en dessous pour agrandir l'oeil comme les animés. Et là maintenant je suis plus en mode make-up naturel avec certes des fossiles. Mais c'est juste un peu plus exagéré que ce que je fais au naturel. Vu que je ne sais pas how the fuck mettre les armées. Je pense que je ne sais que mettre celui qui se fout dans le dos. Sauf que là on voyait peut-être que j'ai des doutes. J'ai des giga doutes même. Je crois qu'il y avait une histoire de trucs qui se mettaient dans le dos comme ça. Ah je l'ai mis à l'envers mon truc. Putain c'est chiant. C'est bon c'est dans le bon sens. Donc ça revient comme ça et là ça me ciseure. Un autre truc aussi c'est que là j'ai des trucs pour accrocher les trucs en bas. Sauf que j'avais vraiment sérieusement essayé les premières fois. Mais je sais plus maintenant. Je vais mettre les petits manteaux etc. Oh quelle galère. Du coup j'ai juste mis le manteau. Je n'ai pas encore mis la cape mais voilà. Bref du coup c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas du coup à commenter vos pensées. Je vais dire si vous êtes d'accord avec moi. Si vous ressentez les mêmes choses ou peut-être pas du tout. Je ne vais pas mettre aussi un pouce bleu. Si cette vidéo vous a plu ça me ferait très 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 plaisir. A vous abonner pour ne louper aucune des vidéos. Je publie toutes les semaines et oui. Et justement je vous dis à mercredi après-midi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant prenez soin de vous. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501